Élections à l'université, révision du code électoral demandée. Les élections des prochains responsables au sein de l'université devront se dérouler au mois prochain, à partir du 4 au 11 mars, selon les dates choisies durant la tenue de conférence des présidents lundi dernier, conduite par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, félicité Madeleine Redfiennin, le syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants de l'enseignement supérieur, CESES, section Antanarive, réclame des révisions du code électoral au sein des universités, relatifs aux postes de responsabilité à tous les niveaux. Selon les explications du professeur Samy Grégoire Ravelnirin, président du CESES, section Antanarive, des révisions du code régissant les élections au sein des universités publiques, révision du décret et arrêté relatifs aux obligations de service, révision du décret relatif aux modalités de recrutement et du maintien en activité des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants, s'avèrent nécessaires afin d'apporter une amélioration dans l'enseignement supérieur. Ainsi, le CESES lance un appel au président de la République et au Premier ministre de suivre de près cette situation et de prendre une décision relative à une bonne amélioration au sein de l'enseignement supérieur et que la démocratie soit toujours respectée, que le suffrage universel soit rétabli. Nous réclamons l'application du suffrage universel, mais pas les moyennes de rang, car le nombre des enseignants-chercheurs dans chaque établissement n'est pas le même. A titre d'exemple, l'université d'Antirabé et de Sovnagin n'ont que 10 enseignants-chercheurs, tandis que la faculté des sciences enregistre 280 enseignants-chercheurs. Le CESES demande également l'adoption d'une loi portant sur la politique nationale de la recherche à Madagascar, car le pays n'en dispose pas. Cette loi devrait être jumelée à une politique nationale de recherche.